Mais c'est un film très fantastique et surréaliste, presque. Non, on ne va pas. Non ? Alors vous allez avoir 90 ans cette année. Alors depuis Les Cannibales, qui datent il y a 10 ans, vous avez tourné Nom ou la Vaine Gloire de Commander, La Divine Comédie, Le Jour du Désespoir, Val Abraham, qui est une adaptation libre de Madame Bovary, La Cassette, Le Couvent, Parti, Voyage au Début du Monde, qui est le dernier film de Marcello Mastroianni, puis Inquiétude, qui est votre dernier film, et puis vous allez tourner très bientôt une adaptation aussi très libre, moderne, de La Princesse de Clèves. Tout ça, c'est impressionnant, c'est stupéfiant, compte tenu. Mais cela dit, quand on regarde le bilan de votre vie, on s'aperçoit que vous n'avez jamais fait que 20 longs métrages en 70 ans. Parce qu'évidemment, vous avez été tenu au silence, je suppose, pendant la période de la dictature. Est-ce qu'aujourd'hui... Et avant, et avant aussi. Et pourquoi ? Et alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je suis jeune, personne ne croyait à moi. J'écris beaucoup, des scénarios, des documentaires, beaucoup de choses que j'écris, j'écris, j'écris. Et j'arrivais à faire le... D'Oru, fin avril, c'était un documentaire, parce que mon père m'a aidé avec une petite machine. J'ai trouvé un ami qui gagnait tous les concours de photos, et je l'ai invité, mais il travaillait dans la banque. Il ne peut pas sortir qu'à la fin, c'est à 4 heures qu'il sort. Alors, ça a commencé à 1929, et ça a terminé à 1931. Et ça marchait bien. Vous êtes aujourd'hui le dernier réalisateur en activité à avoir connu le cinéma muet. Mais je me dis quand même, est-ce que toute cette énergie que vous avez capitalisée pendant toutes ces années, soit parce que vous n'aviez pas l'argent pour faire les films, soit parce qu'après vous n'aviez plus la liberté de les faire, est-ce que cette énergie, vous ne la ressortez pas depuis 20 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, dans des films qui s'enchaînent d'année en année ? Et d'accompagner l'évolution du cinéma. Et l'évolution du cinéma, c'est pas une chose à part de l'évolution des choses de vie. La vie, la mentalité, les révolutions, les guerres, tout ça change beaucoup le cinéma. Et même, je crois, je ne veux pas parler d'autres choses, mais la littérature et tous les arts, tout va changer. notamment, j'ai accompagné sans faire. Et quand je peux faire, je fais. Vous n'avez donc pas le deuil aujourd'hui des films que vous n'avez pas faits ? Ah, beaucoup. Ah bon ? Ah oui, beaucoup plus que je n'ai pas faits. Oui, beaucoup plus que je n'ai pas faits. Et pour vous marcher, hein ? Alors, vous, les deux comédiens, comment expliquer quand même cette activité fabuleuse de M. Olivera ? C'est un phénomène quand même extraordinaire. Souvent, par exemple, les créateurs qui arrivent à son âge ont une mémoire telle, tellement riche, qu'elle occulte l'imaginaire. Or, lui, son imaginaire n'a jamais été aussi si extraordinaire. Comment expliquer ça ? Je ne sais pas. Je suis quelqu'un de bien inculte. Et je lisais très peu. Mais à la fin, maintenant, la littérature, ça m'étonne beaucoup. J'aime beaucoup la littérature. Et justement, parce que je n'ai pas lu avant, maintenant, c'est une vraie révélation. Et c'est une solution énorme. Je suis, enfin, enchanté de lire quelque chose. Je trouve une phrase magnifique, là ou là. Et après, je trouve des grands acteurs, des acteurs extraordinaires, comme Léonore, ou Doria, ou Miel Sintre, ce sont des acteurs formidables. Et après, j'ai travaillé avec des acteurs français à Choulier de Satan. J'ai travaillé avec 60 acteurs français. Et j'ai trouvé des acteurs français extraordinaires. Vraiment extraordinaires. Extraordinaire, extraordinaire. Et j'ai demandé, mais pourquoi ces gens-là n'ont le renom, qui ont d'autres américaines qui ne sont si bons comme cela ? C'est un énigme, pour moi, qui reste encore. à Piccoli, c'est extraordinaire. À Piccoli, oui. Magnifique. Makovic, et Catherine Denave, très sympathique. C'est plus facile de travailler avec des bons acteurs. Je ne fais rien, c'est tout qui fait. Bien. 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 Merci.